Et en gros, le jeu, enfin le tournoi est basé sur Master Hunter Sunbreak, qui est le dernier jeu sorti. Et je suis très content, je suis très content parce que du coup c'est raccord. Monster Hunter, pas Master Hunter. Bordel, t'es pas tricé par Master Tour. Il t'a traumatisé pendant les derniers tournois. Le jeu, on peut plus, il est partout. D'ailleurs, t'as une idée des gens là ? Qu'est-ce qu'ils jouent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pas encore. Discutons rapidement du match-up du coup. Oulah, le Karoul. Karoul et Megaman. Deux persos qu'on a jamais à Bordeaux, c'est cool, on va connaître le match-up. Alors le match-up là, je t'avoue que pour le coup, j'ai pas d'idée. Ok, plaçons des théories. Je pense que Megaman va obliterrer. Oui. Obligé. C'est un gros, il se fait zoner, normalement ça passe. Après si ça se trouve, c'est un Megaman Brawler. Un peu comme on peut avoir une Samus Brawler à Bordeaux. Pour moi, honnêtement, Encore à Core, comme on a vu, Karoul est vraiment très bon. Et Megaman n'a pas vraiment tout outil. Encore à Core, concrètement, à part son optique, qui peut peut-être break son petit bidou. Oui, c'est vrai. Après, tu me diras, le fer est vachement peu laggy, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de lag et en plus de ça, ça clank assez souvent, je crois. Oui, c'est assez immonde. C'est assez immonde. Parce qu'en plus, t'as son fer qui est vachement utile, son backer qui est très fort parce qu'il sort vite et qu'il a pas de lag. Ouais. Son donner qui te fait péter un câble comme ça, tu vois ce truc qui te spike. The frame. Get the frame. Et ensuite, le upper, c'est celui de Game & Watch, donc il est fort. Avec une légère spécificité, tu commences à te le prendre et si tu prends tous les coups du truc, à ce moment-là, ça t'envoie dans la blastzone sans que tu puisses le faire. Ah, c'est dommage. Une Rico un peu mal gérée, c'est dommage. Le nerf. Le nerf. Le nerf. Le nerf. Alors, grand radiateur, on verra bien ce que ça va donner avec ton collègue. On espère. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Je t'en dirai des nouvelles. On en discutera à la fin du match. Mais en tout cas, tu penses quoi de cette espèce de side B ? Parce que le side B, je trouve qu'il met pas mal de porçons mais qu'il est pas spécialement utile à part ça. Moi, je pense qu'il est vraiment au contraire très bon. Oh ! Salut Exot ! Oui ! Et puis Exot, comment ça va ? On est en train d'envahir la France, c'est cool ! Et malheureusement, la Rico un peu mal gérée. Il peut double saut après son hobby. Bah oui ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est la Rico de... Ok. Non mais je savais pas. Je savais pas what the fuck. Bon, du coup, là, je pense qu'on a affaire à... En tout cas, le... Le K-Rool. Je pense que... C'est plutôt un joueur, tu sais, un peu intermédiaire. Ouais. Parce que... Je pense qu'on a deux joueurs intermédiaires. Tu me diras, c'est un tour 1. Mais pour le coup, je trouve que le Megaman joue bien son perso. C'est-à-dire ? Il utilise les jabs quand il faut. Il fonce pas, tu sais, comme un brawler ou quoi. Même si tu vois, il va... Même s'il te cale des Sharyuken en neutral ! Mais tu vois, mais c'est quand même bien. Parce que, tu vois, à tout moment, le K-Rool, il peut sauter. Ouais. Attendez que les deux, ils machent pas mal. Tu vois, ils sautent pas mal. Peut-être que... Tu vois, il a voulu cash ça. Ouais, là, il a voulu cash. Je trouve qu'on a deux joueurs assez intermédiaires. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Parce que les deux, ils arrivent quand même, ils comprennent un peu leur perso. Ils font des trucs, tu vois, regarde. Oh, dommage. Ils connaissent un peu leur conflit. Et oui, c'est propre. C'est propre, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tu vois, le side B, là, ce qui est cool, c'est que, justement, ça peut permettre un shield break. Ça peut permettre des extents de combo. Mais le problème, voilà, c'est ça dans le match. C'est que ça peut te revenir à la gueule. Ça peut te revenir sur la gueule. Et du coup, là, c'est chiant. Là, c'est chiant pour toi. Ok, tu donnes trop up tilt. Oui, et là, c'est petit confirme. Là, c'est petit confirme, mais ça tue pas encore. Peut-être qu'un up tilt aurait peut-être été mieux. Mais par contre, on arrive à catcher ce up B qui était là. Alors peut-être que c'était un missing put ou pas, je sais pas. Non, mais pour le coup, il faut le savoir, le up tilt a techniquement autant de kick power, voire plus, que le F-tilt. Mais qui sort beaucoup plus vite. Ah oui. Oui, je sais pas, il faudra revoir, mais... Il me semble qu'il a quasiment autant de kick power, c'est pour ça. Ok, ouais, bah après, ça s'utilise aussi pour ça, ça sort plus vite. Oui, voilà. Ou à l'ennemi, autant sortir un F-tilt, quoi. Ok, les petits backers, ça esquive la couronne, et oh ! Attention, le donner peut-être ? Tu vois, quand on dit que c'est des joueurs qui maîtrisent bien leurs persos, ils connaissent leurs combos, un peu leurs consignes et tout. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ouais, c'est deux joueurs de plus ou moins du même niveau. J'ai l'impression, en vrai, que c'est du bullshit. C'est deux joueurs du même... Pour le coup, c'est deux joueurs du même niveau. On a pu voir leur set count en arrivant. Ouais. C'était vraiment genre 4 victoires à 5. C'était vraiment pas grand-chose en termes de différence. C'est plutôt serré. À la limite de match-up des mondes, si tu veux, mais... Après, pareil, oui, c'est une histoire de match-up. Parce que tu vois, là... Allez, Karrou, là, forcément... Karrou, tu galères un peu. Après, il s'en sort, hein. Il s'en sort vachement bien. Regarde, là, c'est de la table, là. Il est vraiment bien. F-stro, ça tuera pas. F-stro, ça tuera pas. Par contre, là, s'il va se manger un Leghtrap, il faut savoir... Oulah ! Le donné est pas passé loin. Au niveau du Leghtrap, je trouve que Megamon, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas incroyable non plus, mais je trouve que ça... Justement, avec le F-Smash, les Lemon, le Side-B... Le Bakker qui s'en sort, super vite, comme là. Et le Bakker qui... C'est bon, il a explosé à 140. Bah oui, c'est un Bakker, c'est un Bakker. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça avait moins de puissance que ça. Je me disais, ça avait moins de puissance que ça. C'est quand même assez impressionnant. Regarde, les deux, ils se marrent, là. La bonne ambiance. Ils ont raison, ils ont raison. Ils ont raison. Donc bon, là, un premier match intéressant. Vachement en faveur d'aucun joueur, en fait. Les deux gèrent assez bien leur... Super bien leur personne, en fait. Je crois que c'est Trippi qui a le lead, là. Ouais, c'est Trippi qui a le lead, avec son carreau. Son carreau terrifiant. Non, son Megaman. Oui, son Megaman. Qu'est-ce que je te vois ? Il est fatigué, là, le Dalaman. La chaleur ! La chaleur ! Je ne fais rien face à la chaleur. Donc ouais. En tout cas, qu'est-ce que t'en apprensé de ce premier match, du coup ? C'était cool, ils savaient ce qu'ils faisaient avec leur place. Sympa, c'est sympa. Moi, je le trouvais sympa à regarder. C'est tout cool. Et maintenant, si on compare avec les lotières de Bordeaux. Et maintenant, si on commence à parler des lotières. C'est pas gentil. J'avoue, j'avoue. J'ai l'impression que les deux se connaissent quand même. Oui, les deux se connaissent forcément, pour le coup. Non, mais je pense qu'ils se connaissent bien en tant que potes. Ah, d'accord. Ils ont l'air de s'ouvrir tous les deux. Après, voilà, peut-être que c'est juste deux bons collègues. Les gars de la régie, il a marqué best of 0. Best of 0. C'est à quoi d'avoir 4000 poules de matos, là ? Ah, ça parle mal ! Ça parle mal ! Non, non, ils font un bon taf. Ils font un super bon taf, tout comme Trippi, qui visiblement a compris un peu. Là, pour l'instant, il va falloir qu'ils le tiennent au corner. Là, il a décidé préféré, genre, ok. Tu vois, là, quand je dis ça, mais du Shieldpresher aussi, le Side-B, c'est pas mal. Ah, tu m'étonnes ! T'as déjà vu des clips Shieldpresher Side-B avec un reptile ? Ouais, c'est... Bah voilà, c'est un peu comme les combos de Ryu. T'es là, t'en as douce à chute break cette merde. Ok, ok. Il a failli se faire envoyer au paradis, si tu veux. Heureusement que l'haricot de Karol est un peu... Et assez peu exploitable, j'ai envie de te dire. Genre, en linéaire comme ça, c'est un peu chiant, parce que le truc, vraiment, il remonte sur toi, quoi. Le timing est un peu chiant à avoir. Je sais pas trop si c'est une histoire de timing qu'il a pas, parce que tu vois, c'est vachement linéaire, Karol, mais pour autant... Wow ! Autoparayable, ça ? C'était de l'autoparay, mais... Ouais, mais c'était... Je savais pas que... Ah voilà, tu vois. Il a le timing ! Je pense que c'est facile, en vrai de vrai. Faudra lui demander peut-être après, mais je pense que c'est facile, parce que tu sais, il a une rico assez linéaire. Il peut facilement le catch, mais ouais, c'est une question de timing, je pense. Mais je pense que s'il attend assez bien et que, de toute façon, c'est... Tu vois, l'arico comme linéaire et qu'il peut pas changer de rythme comme Rob, bah dans tous les cas, je pense qu'il a juste un petit peu plus patienté et il le catch à tout le monde. C'est pour ça que je pense que le match-up est un peu chiant. En dehors du neutral qui est un peu dur aussi. Hum, je vois. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me rends compte que l'arico est... comment dire ? Je pense que théoriquement, il est pas censé pouvoir... Elle est vraiment super exploitable et si tu l'envoies offstage, vraiment, t'as moyen de décaler un spike. Surtout avec Megaman, finalement. Hé, il s'est prépoulé ! Ses interactions... Ses... Ça fait pas son tour ? Ah, le bidou qui sauve ! Le bidou qui carry ! Et malheureusement, il a bien attendu ! Il l'a bien fait ! Il l'a bien fait ! Il a raison ! Les deux cons, là ! Les deux cons, là ! Ok, donc pour l'instant, on a... Et le mec qui clang sur la scie ! Ah ouais ! Oh génial ! Ok, le bidou qui sauve, hein ! Oula ! Il se connaisse, il joue ! Ah, tu vois ? Tu vois, encore une fois, il l'a catch, direct ! Hop ! Ils ont raison, ils ont raison, putain ! Je pense que là, pour l'instant, Trippy a réussi à bien aborder, à bien se réadapter au match-up. Il a réussi à bien se le remettre en tête, là, et là... Pour l'instant, on a un lead. Pour l'instant, on a un lead assez... Assez propre ! Assez flagrant ! Assez flagrant, du côté Megaman ! Mais euh... Ça peut se révéler, c'est à tout le moment, on peut... Faut quand même dire que c'est euh... C'est quoi ? C'est Carole, hein, à côté ! C'est pas n'importe quoi ! C'est lourd ! C'est ultra lourd ! C'est lourd, mais c'est un gros ! Et les gros, tu sais ce que ça veut dire ? Les gros, ils tapent fort, ils tuent ! Et il meurt jamais ! Et il meurt jamais aussi ! Et il meurt jamais ! À part si c'est Ridley ! Mais... Laissez-moi être triste ! Laissez-moi être triste ! Ok, est-ce qu'il va nous retenter ? Ok, il a fait le spike, là ! Il a tenté le spike ! Il a tenté le pire spike du jeu ! Mais il a tenté le spike ! Il remonte ! Il s'est passé ! Il s'est passé ! Cet air dodge est folle ! Ok, le smash-up touch-suit, c'est une bonne méthode ! Le perso est suffisamment gros pour celui-là ! Il a sauté ! Il a sauté ! Grave erreur ! Grave erreur ! Il s'est fait envoyer au paradis ! Bah, j'ai déjà trippy ! Et bien joué à Alkemon aussi ! D'ailleurs, qui s'est vraiment bien battu ! Malgré le match-up compliqué ! Malgré le match-up absolument ! Franchement ! Bien joué à lui ! Parce que c'était franchement chiant ! C'était franchement chiant ! C'est très propre ! C'est très propre ! On est content de ce premier match en vrai ! Donc ouais, comme tu as pu le voir, ça tape ici ! Ouais, ça tape bien ! Ouais, ça tape ! Ils aiment bien faire des petites phases avantages et tout ! Ça me parle ! J'aime bien la commu ! T'aimes bien la commu ! J'aime bien la commu ! On est bien ! On est bien ! Donc bon ! Normalement, on devrait pas tarder à taper pour le tour 2, je crois ! Je pense que ouais ! Je vais y aller ! Il va falloir que tu trouves un de vos collègues ! Ah non ! Bon ! C'est pas grave ! Je passerai à vous dire coucou un peu après ! C'est cool !